Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette seconde vidéo dédiée au bien-être puisque la première que je vous avais réalisée c'était comment confectionner votre parfum fait maison si vous n'aviez pas vu la vidéo je vous la glisse dans le petit i qui est en train de s'afficher sur votre écran en haut à droite donc n'hésitez pas à aller la visionner, vous verrez que la recette est extrêmement simple et d'ailleurs je vais faire un petit retour, j'ai fait cette vidéo déjà depuis quelques mois puisque j'avais fait le parfum vers décembre et je ne vous cache pas que le parfum fonctionne toujours aussi bien, que l'odeur est toujours aussi bonne que le parfum n'a pas bougé, qu'il est toujours de bonne qualité, qu'il est toujours frais et j'en suis vraiment très content donc ça c'était pour mon retour, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés pour cette recette et aujourd'hui on va réaliser une crème de soin pour le visage mais éventuellement aussi pour le corps vous allez voir qu'on va utiliser des produits qui sont 100% naturels qui sont de qualité, qui sont bio et ça j'insiste puisque lorsqu'on fait des cosmétiques maison c'est important d'avoir des produits qui sont de qualité, qui sont bio parce que si vous achetez des produits qui sont traités de façon industrielle voire chimiquement avec des conservateurs, des arômes artificiels, etc. en fin de compte ça n'a pas trop d'intérêt de faire vos propres cosmétiques autant acheter directement tout fait dans le commerce le but de faire justement du fait maison c'est avec des produits qui sont de qualité et qui sont naturels ça c'est très important vous allez voir que pour cette recette on n'aura pas besoin de grand chose je vais utiliser 4 produits au total des produits que vous pouvez trouver relativement facilement soit dans des boutiques spécialisées dans l'alimentation bio puisque vous allez voir par exemple on va utiliser l'huile de noix de coco donc ça c'est autant utile dans la nourriture que dans la cosmétologie aussi donc c'est quelque chose que vous pouvez trouver facilement on va utiliser de l'huile d'avocat pareil l'huile d'avocat on peut aussi la trouver dans l'alimentaire donc ça c'est assez facile et on va utiliser du gel d'aloe vera alors ça pour le gel d'aloe vera dirigez-vous plutôt vers des boutiques qui sont un peu plus dans le bien-être dans les soins, etc. je pense que vous pourriez trouver plus facilement sinon vous pouvez aussi vous diriger vers des plateformes de distribution internet comme par exemple Amazon alors attention je ne suis pas sponsorisé par Amazon qu'on sent bien d'accord et quand je vous parle souvent d'Amazon c'est tout simplement parce que moi je n'ai pas la chance d'habiter une grande ville avec des artisans et des magasins à proximité moi la ville la plus grande qui offre quelques magasins elle est à 40 km de chez moi donc autant vous dire que entre les frais d'essence, etc. etc. en fin de compte l'argent que je vais donner ça me coûtera plus cher dans le produit par toutes les dérives que j'aurais eu à côté par tous les frais annexes que finalement directement commandé sur Amazon par exemple mais voilà, ce n'est pas du tout pour vous placer Amazon vous êtes libre de pouvoir bien sûr commander sur tous les autres sites que vous voulez sur vos sites préférés mais dans tous les cas les produits que je vous présente là ils sont faciles à trouver qu'on soit bien d'accord et vous n'avez pas pour un gros budget surtout que tous les produits qu'on va avoir là une fois que vous les avez achetés concrètement vous avez quand même de la matière pour faire pas mal de peau de crème donc en soi, par exemple le gel aloe vera si je ne vous dis pas de bêtises il me semble que je l'avais payé entre 10 et 15 euros l'huile d'avocat je l'avais payé il me semble aussi une dizaine d'euros l'huile de noix de coco je l'avais payé je crois 3-4 euros et on va aussi utiliser une huile essentielle qui est l'huile essentielle d'Ylang Ylang de la marque Pur Essentiel alors là aussi c'est pas pour faire des placements de produits qu'on soit bien d'accord Pur Essentiel c'est un petit peu qui tout double il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas moi j'aime bien cette marque ils font des bons produits en règle générale j'essaye de regarder leur composition pour voir que c'est le plus clean possible donc voilà après libre à vous là encore de choisir vos marques qu'on soit bien d'accord donc je vous disais au total là en termes de produits j'ai dû en avoir pour aller on va dire une trentaine d'euros grand max mais pour 30 euros comme vous pouvez le voir j'ai quand même largement de quoi faire là honnêtement j'ai peut-être pour toute l'année en termes de crème donc j'ai envie de dire 30 euros pour une crème qui vous fait un an oui c'est quand même assez rentable si vous divisez après par 12 mois et puis par le nombre de jours que vous l'utilisez ça peut devenir rentable par rapport à par exemple des crèmes que vous pouvez trouver dans le commerce qui vont faire elles 30 euros le pot mais qui vont être minuscules le pot sera tout petit vous aurez une toute petite contenance donc voilà c'est pas forcément rentable et puis parfois la composition voilà voilà quand on regarde un petit peu c'est pas forcément très très propre les produits qui sont utilisés que là nous on est vraiment sur des produits qui sont tip top alors pour cela vous aurez besoin de quelques petits accessoires qui seront quand même un petit peu utiles comme par exemple soit un bol ou un petit cul de poule ça je pense que vous n'avez pas besoin d'en acheter vous avez tous chez vous un petit bol il n'y a aucun problème là-dessus il vous faudra une petite spatule de cuisine et un petit fouet pour pouvoir mélanger votre mixture donc ça aussi c'est assez facile à trouver il vous faudra une petite pipette alors là moi c'est une petite pipette en plastique que j'avais eu je ne sais même plus avec quoi c'était avec un produit avec une huile essentielle je ne me rappelle plus du tout avec quoi je l'avais eu très souvent ce genre de pipette vous pouvez les trouver ultra facilement dans des magasins type la foire fouille babou centre à corps de toutes ces petites choses là il vous faudra aussi des petits pots alors là moi c'est des petits pots en alu que j'ai mais vous pouvez très bien recycler des petits pots par exemple type petits pots de confiture je sais que par exemple la marque Bonne Maman fait des petits pots de confiture individuels pour des petites portions donc ça c'est très bien parce que du coup ça vous fait une petite portion vous n'allez pas prendre le gros pot de confiture Bonne Maman 300 grammes parce qu'autant vous dire que ça va vous faire quand même pas mal de crème vous prenez des petits pots que vous recyclez vous n'êtes pas obligé d'acheter là encore essayez de récupérer les récipients que vous avez on essaye de penser à la planète on évite d'acheter ce qu'on peut recycler soi-même d'accord surtout que là justement on parle de produits faits maison de produits bio de bien-être de choses qui sont positives qui sont biodégradables qui sont écolo donc autant pousser le vis jusqu'au bout alors pour cela donc on va commencer tout de suite la recette je vous précise que la crème qu'on va faire là donc c'est autant pour votre corps que pour le visage même si principalement il est réservé plus pour le visage c'est plutôt une crème de jour une crème de soin nourrissante vous pouvez l'utiliser alors je dis bien vous pouvez n'hésitez pas quand même à me faire des retours parce que selon le type de peau que vous avez soit une peau sèche grasse ou mixte n'hésitez pas à me faire des retours puisque cette crème vous pouvez l'utiliser comme base sous votre make-up mais attention j'émets quand même certaines réserves de grosses réserves puisque quand même la base est assez grasse entre l'huile de coco et l'huile d'avocat et j'ai peur que lorsque vous faites vos teints avec le fond de teint etc j'ai peur qu'il y ait du mouvement que ça bouge que ça ne fixe pas forcément bien votre base donc attention si vous l'utilisez comme base de maquillage faites attention moi j'émets des réserves quand même après vous me direz vous vos retours si vous voulez essayer vous me direz du coup si ça fonctionne bien comme base mais voilà ne soyez pas étonné que ça ne fonctionne pas je vous aurais averti donc là on va plutôt partir sur une crème de jour voire une crème de nuit aussi par exemple le soir après votre petite douche vous lavez une fois que vous avez bien le visage lavez vous appliquez votre petite crème et puis ça a bien le temps de poser durant toute la nuit donc j'ai envie de dire autant crème de jour que crème de nuit ça peut très bien fonctionner aussi et surtout en crème nourrissante ça peut être une crème qui peut vous aider aussi dans les coups de soleil puisqu'on va avoir une base d'aloe vera dedans donc si jamais vous avez pris un coup de soleil si vous avez le visage tiré s'il est un petit peu asséché parce que vous vivez par exemple dans une région avec de l'eau calcaire et donc vous avez tendance à avoir la peau qui est assez asséchée par le calcaire ça peut être une bonne alliée pour nourrir votre peau et pour apporter vraiment l'aspect hydratant donc on y va tout de suite alors en termes de proportion je vais essayer de vous faire quelque chose d'assez simple d'accord je vous recommande quand même de ne pas faire trop de quantité puisque une fois que les produits sont mélangés c'est quand même soumis à l'évolution à l'oxydation donc ne faites pas de grosses quantités il vaut mieux faire des petites quantités que vous liquidez rapidement quitte à refaire après derrière votre recette plutôt que de tout faire d'un coup faire un gros pot qui risque de s'oxyder avec le temps donc essayez plutôt de partir sur des petites doses des petites quantités vous pouvez conserver votre pot dans la salle de bain à l'ombre de la lumière c'est important puisqu'on va utiliser des huiles essentielles les huiles essentielles sont extrêmement fragiles à la lumière et à la chaleur donc on essaye de conserver son pot dans un endroit plutôt frais à l'abri de l'humidité et de la lumière attention là encore je précise que certaines huiles essentielles ne sont pas recommandées pour les femmes enceintes pour les enfants en bas âge etc etc donc là encore soyez vigilants ne faites pas n'importe quoi même si vous allez le voir la quantité d'huiles essentielles est vraiment infime c'est histoire de parfumer et de comment on pourrait dire connecter les ingrédients les uns avec les autres donc on y va tout de suite avec notre huile de noix de coco donc alors celle-ci si je vous dis pas de bêtises je crois que je l'avais trouvé chez Aldi chez Aldi au rayon bio ils ont un super rayon bio Aldi et comme vous pouvez le voir donc on est sur l'huile de noix de coco bio et qui est vraiment de bonne qualité puisque je travaille souvent avec et j'ai pu constater effectivement qu'on était sur un bon produit donc celui-ci voilà je l'avais trouvé à Aldi alors ce que je vous recommande parce que l'huile de coco comme vous pouvez le voir regardez c'est quelque chose qui est très dur à moins de 25 degrés l'huile de coco est dure si vous la faites chauffer un petit peu et bien ça va se transformer en huile nous on ne veut pas tout à fait une huile on va la travailler en pommade c'est à dire c'est comme le beurre le beurre si vous le laissez à température ambiante il va avoir tendance à se ramollir et vous allez pouvoir le travailler en pommade ce qu'on appelle d'ailleurs en cuisine le jargon culinaire c'est le beurre pommade et bien là ça va être le même principe on va prendre avec notre cuillère une quantité d'huile de coco alors là je pars de quoi remplir voyez de quoi remplir un petit pot comme ça donc j'ai envie de vous dire c'est un petit peu à l'oeil alors je sais ça ne fait pas très pro de dire ça mais vous voyez là j'ai pris une cuillère à soupe et la cuillère à soupe est à peu près remplie donc on part sur une cuillère à soupe d'huile de noix de coco donc vous mettez hop vous mettez dans votre petit bol et là donc avec votre petite spatule vous allez vraiment travailler votre huile de noix de coco en pommade donc vous appuyez dessus puisque lorsque vous allez travailler l'huile forcément ça va la réchauffer et voyez je vous montre le résultat il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle se transforme en pommade et je n'y vais pas spécialement fort donc en plus si vous avez des tout petits bras d'allumettes avec pas de force ça tombe très bien puisqu'il ne faut pas avoir recours à la force pour transformer votre huile en pommade et en plus ça sent super bon parce que là si vous saviez c'est dommage je ne peux pas vous mettre les odeurs avec la vidéo parce que ça sent super bon la noix de coco on a envie d'en manger je pourrais d'ailleurs je pourrais d'ailleurs oui dans l'ensemble tout est comestible je tiens à le préciser absolument tout est comestible donc en soi vous pourriez consommer votre crème de jour mais bon quand même je vous le décommande un petit peu voilà donc là quand vous avez votre huile de noix de coco qui est bien en pommade on va venir prélever notre huile d'avocat alors l'huile d'avocat c'est extrêmement bon entre autres pour le contour des yeux c'est vraiment décongestionnant ça va comment dire ça va soulager si vous avez des cernes des poches ça va vraiment vous soulager ça va aussi beaucoup nourrir le dessous des yeux et ça c'est quelque chose qui est vraiment très sensible c'est une zone sur le visage c'est peut-être même la zone la plus sensible du visage le contour des yeux et surtout sous les yeux et l'huile d'avocat va avoir vraiment cet effet décongestionnant rafraîchissant nourrissant ça va redonner un petit peu de la souplesse à votre peau ça va la repulper c'est vraiment un très bon produit l'huile d'avocat donc là on va l'utiliser comme vous pouvez le voir la bouteille est neuve et là on va venir prélever avec la pipette alors on va venir prélever à peu près 3 ml d'huile d'avocat voilà donc là j'en suis à 2 il nous en manque juste un et voilà on referme et on reprend notre mélange donc là le but c'est de bien mélanger l'huile d'avocat jusqu'à ce qu'il soit bien intégré à l'huile de coco et voyez après la crème enfin la crème oui si la crème excuse moi j'étais sur la cuisine ça m'évoque tellement la cuisine en fait d'avoir une spatule un cul de poule et puis comme c'était aussi mon métier donc fatalement je suis à ce sitôt à la cuisine et donc je sais pas si vous allez le voir à la caméra j'ai l'impression qu'on le voit pas trop parce que la lumière est assez claire votre crème vous allez non non elle est blanche elle apparaît blanche à la caméra mais là elle est légèrement jaune verte très léger on serait sur par exemple une légère couleur citron très très légère vraiment donc une fois que vous avez alors si jamais vous avez des petits grumeaux c'est normal c'est l'huile de notre coco c'est parce que vous n'avez pas bien écrasé s'il y avait des petits morceaux là par exemple j'avais un petit morceau donc prenez votre temps pour bien malaxer et pour que vous ayez une patte homogène excusez moi j'ai du mal à parler en plus j'ai l'impression d'avoir un cheveu sur la langue parce que je me suis cassé un petit bout de dent et j'ai ma langue qui arrête pas de râper dessus du coup c'est ultra pénible pour parler voilà donc là on a notre base ensuite on va passer au gel aloe vera alors personnellement j'ai opté pour celui-ci c'est une marque allemande qui est vraiment de très bonne qualité parce qu'en plus le gel est 100% bio alors c'est toujours pareil quand vous achetez des produits regardez surtout les avis c'est super important regardez déjà le nombre de ventes si vous achetez sur internet je précise si vous achetez sur internet regardez bien la boutique du produit regardez les avis et regardez le nombre de ventes parce que si un produit se vend en grosse quantité si par exemple vous avez un produit avec 2000 avis et bien vous pouvez déjà vous assurer que le produit est relativement de bonne qualité sinon les gens n'achèteraient pas en quantité qu'on soit bien d'accord donc et surtout regardez bien les avis aussi si vous avez un maximum d'avis positifs forcément c'est que le produit quand même est de bonne qualité après vous avez toujours un ou deux couillons qui mettent des avis négatifs parce qu'ils ont une mauvaise expérience parce que le packaging il est arrivé il était cassé mais on s'en fout que le carton soit cassé ce qui compte c'est le produit tant que le produit n'a pas été touché qu'il est neuf qu'il n'a pas été déballé on s'en fiche complètement si le carton il est cassé qu'on soit bien d'accord donc regardez bien les avis avant d'acheter surtout là quand même quand on parle de bien-être de cosmétiques de soins du corps c'est quand même super important donc regardez les avis avant d'acheter pareil je vous mettrai le lien de ce produit surtout que le produit il y a eu une bonne surprise avec le gel d'Aloe Vera c'est que à l'intérieur de la boîte vous allez avoir une petite autre boîte qui contient une petite fiole d'huile essentielle de lavande et bien ça j'ai trouvé super sympa parce que quand j'avais acheté le produit c'était pas du tout précisé qu'il y avait une petite fiole d'huile de lavande avec et je vais quand même vous montrer que c'est quand même une fiole de taille correcte regardez on est quand même sur une bonne petite fiole qui fait 5ml donc c'est l'équivalent de ce que vous pouvez trouver en principe dans les huiles essentielles et donc pareil on est sur une huile d'essentiel bio on adore aussi et j'ai trouvé ça ouais j'ai trouvé ça vraiment sympa surtout comme je vous l'ai dit c'était pas précisé dans la description donc quand j'ai ouvert le paquet ouais j'ai vraiment apprécié pour le coup donc si jamais vous n'avez pas d'huile essentielle bien vous le saurez en prenant le petit gel d'Oloe Vera vous aurez une petite huile essentielle de lavande pour parfumer votre crème nous on va utiliser l'huile essentielle d'Ylang Ylang c'est une huile essentielle qui est vraiment intéressante puisqu'elle va avoir plusieurs propriétés et ses propriétés comment on pourrait dire en cosmétologie ça va être pour tonique capillaire ça va favoriser la beauté la brillance des cheveux c'est aussi un tonique et c'est un régénérant cutané c'est un antioxydant elle est purifiante et régulatrice de la sécrétion de sébum et elle a une note florale exotique puissante intéressante pour la composition de parfums voilà ça c'est pour la partie cosmétologie de l'huile d'Ylang Ylang pareil l'huile essentielle avant d'utiliser l'huile essentielle testez toujours que vous n'ayez pas de réaction allergique alors attention ne mettez pas de gouttes pures sur la peau parce que là c'est évident que vous allez avoir des réactions immédiates l'huile essentielle c'est un produit qui est extrêmement fort puisqu'on va retrouver toute l'essence pure de la plante dans l'huile donc si vous mettez une goutte sur n'importe quelle partie de votre corps vous risquez d'avoir des plaques voire même des brûlures donc soyez très prudent les huiles essentielles elles se diluent toujours et en principe on dilue une huile essentielle toujours dans une huile végétale ça peut être une huile d'olive l'huile de jojoba l'huile de ricin l'huile de kératine l'huile d'avocat bref tout ce que vous voulez n'importe quelle huile on s'en fiche il faut une base d'huile végétale et en principe on recommande une goutte d'huile essentielle pour 5 gouttes d'huile végétale en principe je dis bien d'accord c'est une base générale mais ne vous amusez jamais à mettre de l'huile essentielle pure sur votre peau parce que vous allez avoir de graves problèmes je vous aurais prévenu donc pendant que j'ai papoté ça a permis à la crème de se stabiliser un peu et de vraiment nous proposer cette texture onctueuse de crème ensuite on passe à l'aloe vera l'aloe vera je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin de vous la présenter je soupçonne que vous connaissiez tous l'aloe vera l'aloe vera en soins cosmétiques c'est un puissant allié entre autres pour soulager toutes les démangeaisons cutanées pour soulager quand vous avez pris un coup de soleil vous mettez de l'aloe vera si vous avez une plante d'aloe vera et ça je vous invite à investir dans une plante d'aloe vera ça ne coûte vraiment pas cher vous allez à Gambert à Jardiland vous êtes sûr d'en trouver quand vous prenez un coup de soleil vous coupez une petite branche d'aloe vera et vous appliquez directement le gel sur la brûlure vous allez voir ça a un effet je l'ai testé donc je peux vous le dire ça a un effet apaisant immédiat ça a un effet frais ça vous nourrit la peau ça va la réhydrater et je vous garantis que ça fait vraiment beaucoup de bien surtout quand vous avez pris un coup de soleil et que vous avez une peau comme la mienne c'est à dire une peau nordique très blanche qui ne bronce pas qui brûle je vous garantis que c'est vraiment un allié très efficace et puis l'aloe vera c'est aussi un cicatrisant ça il faut le savoir mais l'aloe vera ça se consomme par exemple le coeur d'aloe vera la gelée vous pouvez la consommer c'est à dire que la plante quand vous achetez votre aloe vera vous pouvez très bien couper une tige vous l'épluchez vous enlevez la peau et ensuite la pulpe donc le gel vous allez le passer sous l'eau parce qu'il faut enlever cette bave un peu gluante donc ça vous la lavez bien vous pouvez la mettre dans un petit tupperware vous la gardez au frigo quelques jours vous mettez ça en salade c'est super bon ça a un petit goût de cactus c'est très frais en bouche vraiment c'est super bon et en plus pour la santé ça a plein de bienfaits l'aloe vera j'ai envie de dire c'est la plante maîtresse qui soigne presque tout donc l'aloe vera vous pouvez y aller assez généreusement puisqu'on veut quelque chose d'hydratant donc on va partir plutôt sur une demi cuillère alors là pour la quantité que j'ai faite d'accord on va partir sur une demi cuillère à soupe autre chose sur l'aloe vera il faut impérativement que vous ayez la pulpe le gel il faut que vous voyez là si je vous approche on voit que c'est limite comme du gel à cheveux ça ça veut dire qu'on est vraiment que sur la pulpe d'aloe vera ça c'est super important ne prenez pas de produit où il y a marqué à base d'aloe vera non il faut vraiment que ce soit marqué 100% aloe vera pulpe gel peu importe mais il faut vraiment que vous ayez une texture comme ça de gel et ça prouve que vous n'avez vraiment que la pulpe de la plante et ensuite on n'a plus qu'à mettre dans notre petit cul de poule on mélange bien ça sent super bon je vous jure on a cette odeur fraîche d'aloe vera on a un léger mais c'est vraiment très très léger parfum d'avocat mais surtout ce qui prime c'est la noix de coco alors si vous n'aimez pas trop la noix de coco du coup l'huile essentielle va être là pour apporter du parfum donc ça camouflera cette odeur de coco si jamais vous n'aimez pas après je vous rassure c'est subtil c'est pas quelque chose qui est entêtant c'est pas quelque chose qui prend la tête ça reste subtil et enfin on termine avec notre huile essentielle d'Ylang Ylang et là très précisément on va juste mettre 2 à 3 gouttes maximum d'accord là ça ne risque rien puisqu'on a mis l'huile d'avocat et l'huile de noix de coco donc on a 2 huiles végétales donc ce qui fait que l'huile d'Ylang Ylang l'huile essentielle va parfaitement se fondre dans les autres donc vous n'aurez pas de réaction cutanée mais une fois que vous aurez fait votre crème mettez-en un petit peu sur votre poignet soit ici vous en mettez un peu sur votre poignet ou au niveau de la nuque derrière l'oreille vous attendez un petit peu en principe on attend un petit délai entre 12 et 24 heures et si vous avez une réaction allergique vous allez le voir tout de suite donc testez quand même avant votre crème pour voir vous ne faites pas de réaction allergique on ne sait jamais même si ce sont des produits naturels on ne sait jamais il y a peut-être un composant auquel vous êtes réactif donc testez avant et si au bout de 24 heures vous n'avez pas eu de réaction vous pourrez appliquer votre crème sans problème et donc on y va pour 3 gouttes d'huile essentielle 1 2 et 3 pourquoi j'ai pris de l'Ylang Ylang ? j'aurais pu prendre n'importe quelle autre huile essentielle là encore je vous recommande de travailler avec un livre ou même sur internet vous allez sur un site que j'aime beaucoup pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos c'est aromazone aromazone-ducis il n'y a pas 6 c'est tiré du 6 aromazone-duciszone.com et vous allez avoir une grosse palette de catégories sur les huiles essentielles qui traitent à la fois la partie cosmétique la partie bien-être la partie consommation vraiment il est super bien fichu ce site donc je vous mettrai en barre d'infos mais voilà après vous êtes libre de pouvoir choisir n'importe quelle autre huile essentielle vous pouvez mettre par exemple un petit peu d'eau de rose vous pouvez mettre d'huile essentielle de lavande de fleurs n'importe quoi regardez surtout les effets selon les effets que vous voulez c'est aussi simple que ça et puis si vous en fichez un petit peu des effets que c'est surtout pour le parfum et bien vous mettez celle qui vous plaît et donc là ça y est on va avoir je vous approche de près regardez un petit peu on va vraiment avoir notre texture crème vous voyez regardez ça reste sur la j'ai mangé le mot je ne sais plus comment ça s'appelle la la spatule comme dirait Cyril Lignac est-ce que ça fait le bec ouais ça fait ça fait un petit bec donc c'est bon on est pas mal et là tout simplement vous allez pouvoir conditionner votre crème donc vous prenez votre petit pot sans en faire tomber tout par terre j'ai failli tout foutre par terre et tout simplement vous allez mettre votre crème dans le petit pot et vous voyez en termes de proportion ce que j'ai fait ça m'a rempli complètement mon petit pot alors je ne sais pas de quelle contenance ils sont ces petits pots attendez je vais regarder 30 ml vous voyez là la recette que je viens de vous proposer on peut remplir un petit pot de 30 ml et ensuite vous n'avez plus qu'à lisser vous faites quelque chose de propre donc là c'est la partie glaçage et encore vous voyez ça déborde un petit peu j'aurais presque pu faire deux pots en fait ouais en fait je vais pouvoir remplir un deuxième pot parce que vous voyez ça suffit largement on peut faire un pot et demi avec la quantité que je vous ai montré et voilà et tout simplement vous avez votre crème qui est faite donc comme je l'ai dit crème de jour crème nourrissante crème hydratante et vous la conservez dans votre salle de bain dans un petit placard au frais surtout à l'abri du soleil de la chaleur et de l'humidité c'est super important en principe les crèmes maison vous pouvez les consommer on va dire sur maximum selon les conditions et puis bien sûr il faut regarder votre crème mais maximum on serait sur deux mois d'utilisation bon très concrètement 30 000 litres en deux mois c'est largement passé on va être sur entre 1 et 2 mois selon les conditions dans lesquelles vous conservez votre crème mais évitez quand même d'utiliser votre crème trop longtemps par exemple un petit pot comme ça au bout de 6 mois je ne vous le recommande pas forcément parce que ce sont quand même des produits naturels des produits qui ne sont pas traités qui n'ont pas de conservateurs donc ils auront tendance à s'oxyder assez rapidement et assez facilement donc ne conservez pas trop longtemps votre crème moi ce que je vous conseille c'est de vous mettre une petite étiquette vous mettez par exemple crème de jour Ylang Ylang vous mettez la date pour savoir quand vous l'avez faite comme ça si vous retombez sur ce pot et puis que vous découvrez que la crème elle a 5 ans vous savez qu'il ne faut pas l'utiliser vous pouvez la jeter mais voilà ça vous permet d'avoir comme ça un petit timer voilà donc mes chers amis pour cette vidéo écoutez j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la liker et à la partager ça me ferait plaisir ça permet de référencer davantage la chaîne et puis surtout de tester et de me faire vos retours savoir du coup si c'est une bonne base pour le make-up ou pas comment est-ce que vous l'utilisez et puis si ça vous plaît et si vous avez des idées ou même de recettes n'hésitez pas à me faire des suggestions vous pouvez me suivre aussi sur Instagram œil dans le noir je pense que là aussi il n'y a plus besoin de faire de la pub vous le savez et puis je vous embrasse fort et on se dit vite pour de prochaines vidéos gros bisous à tous vous le savez et puis on se dit et puis on se dit